283 kg de drèche. Avec ça, je vais faire à peu près 40 grammes de farine. Là, actuellement, on pourrait en manger comme ça. La drèche, vous vous rappelez ? On va vous expliquer pourquoi c'est aussi très bon pour nous grâce à la farine de drèche, évidemment. Et en plus de ça, elle est très très bonne. Dans le précédent épisode, nous avons vu que les brasseries françaises génèrent près de 700 mille tonnes de drèche chaque année. La drèche est un faux déchet. On peut même dire que c'est un coproduit de la bière. Et rien qu'en Rhône-Alpes, c'est 5600 tonnes pour plus de 280 brasseries. Alors, pour valoriser ce faux déchet, on peut par exemple la donner aux agriculteurs pour nourrir leurs bétails. Mais pour l'évacuer en milieu urbain, cela peut devenir problématique. Chez Caribrou, les brasseurs la revalorisent grâce à l'économie circulaire. Et voici comment. Ce batch de drèche va partir directement chez Maltivore, donc l'entreprise voisine, qui va les sécher, les moudres pour en faire de la farine. La brasserie Caribrou produit environ 400 hectolitres de bière par an. Chaque brassin fournit 100 à 150 kg de drèche. Ici, on la valorise vraiment en alimentation humaine. C'est lourd, la drèche, Augustin ? Un peu, oui. Et oui, la drèche fraîche, elle contient 80 % d'eau. Alors, Gabrielle, la matière précieuse, c'est ça ? Oui, c'est ça. Elle arrive en transpalette, zéro carbone et plein de force dans les bras. Chez Maltivore, la Maltitim ne chaume pas. La jeune entreprise produit 200 kg de farine avec 800 kg de drèche en une seule fois. Et elle vise à tripler sa production en 2022. Le procédé pour faire de la farine, il est vraiment très simple. On récupère la drèche. On passe dans une sorte réfugieuse, ce qui nous permet déjà d'évacuer une partie de l'eau. Ensuite, la dernière étape de séchage, c'est en déshydratation en dessous de 100 degrés. Et ensuite, moulin à meule de pierre pour le bourreillage. C'est une matière première qui est hyper valorisable. Nutritionnellement, elle est riche en protéines, en fibres et appauvrées en gluten. Il y a très peu de gluten. Elle a beaucoup moins de glucides. On a développé aussi les mix pour faire des cookies et des muffins. On peut l'utiliser pour des recettes aussi bien sucrées que salées. Au-delà de la farine, on peut tout imaginer. C'est hyper intéressant. Ainsi, grâce à l'économie circulaire, on peut aussi faire des biscuits avec cette même farine. C'est l'idée de la start-up Biersquit à Chambéry. La drèche, c'est insoupçonné dans le sens où c'est une matière très fibreuse. En fait, c'est un grain de céréales et avec laquelle on peut recréer de la valeur. Et c'est vrai que le biscuit apéro m'a convaincue dans le sens où il y a un lien direct avec la bière. C'est le même univers. Ça parle des brasseurs. On parle plus facilement de tout ce monde, de là où ça vient. Depuis sa création en 2019, Biersquit a déjà recyclé plus d'une tonne de drèche. Vous avez encore faim ? Alors voici les nouilles au drèche. Il y a 2-3 ans, je suis tombée dans la bière artisanale. Pour fabriquer des nouilles au drèche, nous, on récupère les drèches directement au cul de la cuve du brasseur. On les déshydrate et on fait de la farine intégrale qu'on incorpore justement avec d'autres ingrédients nutritifs comme de la farine de blé ancien ou de la farine de fèvre. Puis après, on les enroule pour former des jolies minouilles. 2 000 peintres de bière, ça génère 300 kg de drèches. Et aujourd'hui, on peut retraiter, revaloriser 2,6 tonnes de drèches par mois, ce qui équivaut à 10 000 minouilles environ. Dans le prochain épisode, nous vous raconterons comment les drèches peuvent aussi finir dans votre salon. Sous-titrage Société Radio-Canada